Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Vox Africa, je suis Fanny Weckscheider. Votre point quotidien sur l'actualité africaine et internationale, c'est tout de suite dans Vox Flash. Ouvrons notre journal de ce vendredi 19 février avec une page politique. C'est ce dimanche que les Nigériens voteront aux élections législatives et présidentielles. Et les 15 candidats à la présidentielle achèvent en ce moment les leurs campagnes auprès de la population après trois semaines d'un véritable marathon politique. Hier, dans le grand stade de la capitale Niamey, des milliers de militants du président sortant, Mahamadou Issoufou, étaient réunis pour entendre les mots de leurs candidats. C'est vêtu d'un grand boubou blanc et d'un chessia rouge que le postulant au second mandat est entré dans l'arène, entouré, vous le voyez, d'un solide dispositif de sécurité. M. Issoufou a engagé un tour d'honneur devant la foule vêtue de rose et qui brandissait des pancartes à son effigie avec des slogans comme par exemple « un coup Kao Zaki », « Zaki » signifiant « lion » en langue Aoussa. Si l'opposition s'organise pour faire tomber le président sortant au second tour de la présidentielle, M. Issoufou, lui ainsi que ses supporters, semble certain que la victoire sera acquise dès le premier tour. Écoutez. Tout le monde s'accorde à dire que cette fois-ci va se dérouler quelque chose d'inédit au Niger, la victoire d'un candidat à l'élection présidentielle dès le premier tour. Nous avons pris les mesures qu'il faut pour que le Niger continue à être en paix et en sécurité en dépit de la situation que vous connaissez dans les pays voisins, en Libye, au Mali, au Nigeria. La plupart des 15 candidats à la présidentielle termineront leur campagne ce vendredi à l'intérieur du pays. C'est par exemple le cas de l'opposant Seyni Umaru qui se rendra à Maradi. D'autres, eux, termineront par le du porte-à-porte comme l'ancien Premier ministre Amadou Boubakar Sissé. Mais le stade de Niamey sera encore la scène d'un grand meeting aujourd'hui, celui d'Ibrahim Yakouba, un dissident du PNDS et ancien directeur adjoint de cabinet du président qui appelle, lui, à un renouvellement de la classe politique. Comme au Niger, c'est ce dimanche 21 février également que la présidentielle se tiendra aux Comores. Hier, à Moroni, l'un des favoris à l'élection a tenu un grand meeting sur la place de l'indépendance. Fahami Saïd Ibrahim, qui est le petit-fils du sultan des Comores, peut notamment compter sur le soutien de l'ancien président lui-même, Ahmed Abdallah Sambi, qui était au pouvoir entre 2006 et 2011. Écoutons, entre autres, donc Fahami Saïd Ibrahim après sa rencontre avec ses sympathisants hier. Des cartes, des lecteurs ne sont toujours pas distribuées. Pensez-vous vraiment que cela est de nature à garantir un scrutin serein ? Je ne suis pas certain. Cela dit, vous n'êtes pas découragé ? Non, pas du tout, puisqu'on ne les laissera pas frauder, même s'ils le tentent, mais on empêchera la fraude. Ils sont en faillite, ils ont failli, ils ont échoué. Je suis, je pense, un des rares, sinon le seul de l'opposition, capable d'offrir une alternative sérieuse avec le président Sambi aujourd'hui, un réseau pour lequel il faut qu'il m'abatte. Mais ils ne réussiront pas, puisque, regardez, le peuple est avec nous. Le pays souffre de droit. Il faudrait que l'on fasse une refonte sur le cadre juridique. Et là, il nous a promis de faire cette refonte. Nous pensons que, si on arrive à faire cette refonte, on a ce cadre qui est conforme aux droits internationaux. Donc, il y aura des investisseurs dans le pays, à ce moment-là. Il n'y aura pas de problèmes et de souffrances dans ce cadre. Je vais voter Faimi, car il a des bonnes idées. Et son souci est le peuple. Et même quand il s'exprime son slogan, la politique autrement, rien que ça, ça me rassure. Et c'est pour ça que je vote pour lui. En Ouganda, vous le savez, c'est hier qu'a eu lieu le premier tour de la présidentielle, couplé à des législatives. Pour la seconde fois cette semaine, Kiza Bessigier, le principal rival du président Yoiri Moseveni, a été brièvement arrêté par la police. Sur ces images, vous le voyez, le candidat à la présidentielle sort libre de l'hôtel impérial de Kampala après quelques heures passées au poste de police. Ce premier tour de la présidentielle semble vraiment chaotique, puisqu'au-delà de l'arrestation de Kiza Bessigier, plusieurs bureaux de vote ont ouvert avec plusieurs heures de retard et on a aussi noté un blocage des réseaux sociaux dans le pays. Autant d'éléments qui ont soulevé les critiques de l'opposition, mais aussi celles des observateurs étrangers. Après l'interpellation hier de son client, l'un des avocats de Kiza Bessigier a déclaré que l'opposant a été libéré sans être inculpé et ramené chez lui. Les retards, je vous le disais, de plusieurs heures pris dans l'ouverture de certains bureaux de vote, comme dans la capitale Kampala, font craindre sur la crédibilité de ce scrutin et sur l'équitabilité donnée à tous les citoyens du pays de voter correctement. Le candidat à la présidentielle, Kiza Bessigier, revient sur les raisons de son arrestation, notamment liées à des suspicions de trucage des votes par la police. Je revenais tout juste de l'intérieur du pays où j'ai été voté et j'ai reçu de mes collègues des informations sûres et vérifiées indiquant que l'opération de trucage des élections avait lieu dans une maison d'une banlieue appelée Nakourou. Nous avons voulu mettre à jour ce qui se passe dans cette maison. Nous avons d'abord signalé le problème au commissariat à côté, bien que c'était clair pour nous qu'il s'agissait d'une opération de police. En parallèle, nous avons décidé d'aller dans cette maison pour voir ce qu'il s'y passait. Ce qui est légitime à leurs yeux est criminel selon nous. Nous pensons que la police n'a rien à faire avec des bulletins de vote. Donc nous pensons qu'ils sont toujours dans cette maison et s'ils veulent être innocentés, il faut qu'ils nous laissent y accéder pour voir ce qui s'y passe. Les événements préoccupants, ce sont les ouvertures tardives de bureaux de vote dans des zones qui sont connues comme nos bastions. Certains n'ont pas pu voter du tout, comme ici à Kampala. Pourquoi ici à Kampala, où est établie la commission électorale, nous sommes incapables de recevoir des bulletins de vote qui auraient pu être transportés à pied depuis leur quartier général ? Pour nous, la raison est évidente. C'était environ 15 millions d'électeurs ougandais qui étaient appelés hier aux urnes pour élire leurs 290 députés aux législatives et leurs présidents ou présidentes parmi les 8 candidats, dont le sortant M. Yoweri Museveni, au pouvoir depuis plus de 30 ans. Un mot de justice à présent, nous vous le disions dans notre journal du soir hier. En Côte d'Ivoire, le tribunal militaire d'Abidjan a condamné 3 militaires à la prison à perpétuité pour l'assassinat du général Robert Guéhi. Parmi eux, le commandant Anselm Sekayapo, ancien chef de la sécurité rapproché de l'ex-première dame Simone Gbagbo. Au titre de leur complicité à cet assassinat du général Guéhi, le général Bruno Dogboblé, ancien commandant de la garde républicaine, ainsi que le sergent-chef d'Aleba Seri, ont eux aussi écopé de la même sentence. Le tribunal réuni à Abidjan a prononcé son verdict hier après un mois de procès et outre ces condamnations à vie, 6 des 19 prévenus ont écopé, eux, de 10 ans d'emprisonnement et d'autres relaxés. Pour rappel, le général Robert Guéhi avait été tué par balle le 19 septembre 2002, le jour d'un coup d'État manqué à Abidjan contre Laurent Gbagbo. Je vous propose d'écouter les avocats des deux parties après l'annonce des verdicts. Ils sont suivis de la sœur de l'un des condamnés. Je suis déçu mais pas découragé. Vous savez, l'avocat ne se décourage pas tant qu'il y a une voie de recours. Au sorti de cette salle, nous allions former pour voir contre cette décision parce que nous estimons que nos clients ne méritent pas d'être condamnés à vie puisque l'acquisition n'a pas été en mesure de produire des preuves accablantes contre nos clients. Après 14 ans d'attente, nous estimons que le tribunal, avec tous les éléments qui étaient en sa possession, a rendu une décision juste. La preuve, le tribunal a quitté certaines personnes et a condamné d'autres. Nous, nous sommes satisfaits. On ne détruit pas un général qui est courageux, on ne détruit pas un commandant qui est courageux, mais il faut les avoir avec soi pour travailler. Cette condamnation à vie, ça ne me dit absolument rien. Rien du tout. Dans le domaine de la santé, suite et fin hier jeudi à Londres, du troisième sommet annuel sur la santé en Afrique. Pendant deux jours, une soixantaine d'intervenants se sont exprimés sur les investissements et sur le développement des systèmes de santé en Afrique. Ebola, Lassa, paludisme, fièvre jaune ont poussé les différents gouvernements à investir plus dans le domaine sanitaire. Environ 600 délégués du secteur de la santé étaient donc présents en Angleterre, dont plusieurs ministres de la santé, et parmi eux l'angolais José Vandunem, ou encore le secrétaire exécutif nigérien au ministère de la Santé. Je vous propose d'écouter. Une des choses que nous essayons de faire est d'éduquer les gens pour les aider à détecter rapidement la fièvre de Lassa et en fait, on parvient à la limiter. On remarque que la propagation de la fièvre a ralenti. Nous fournissons également beaucoup de ribavirine qui permet de traiter la fièvre de Lassa. Tous nos centres en disposent maintenant et ce n'est pas limité à telle ou telle région du pays. Vous pouvez avoir de la ribavirine dans tous nos CHU et dans nos hôpitaux généraux. Le traitement est donc plus rapide et plus étendu. L'économie est en baisse et la population augmente. Aussi, les systèmes de santé ne sont pas si bien développés dans le pays, de sorte que le plus grand défi que nous ayons est le financement. Qui paye pour les systèmes de santé ? Nous cherchons donc des moyens novateurs pour financer effectivement notre système de santé au Nigeria. Il n'y a pas beaucoup de vaccins disponibles contre la fièvre jaune. Avec l'appui de l'OMS et de l'OCG, nous avons reçu une partie des vaccins. Mais nous en avons besoin de beaucoup plus au cas où nous devons vacciner tous les habitants de Luanda. Ils sont 6 millions. Et la situation de l'épidémie que nous vivons est telle que nous allons devoir revacciner toutes les personnes, même celles qui l'ont déjà été auparavant. Nous sommes en train de vacciner la zone de Zango, à Viana. Et ensuite, progressivement, en suivant l'évolution de l'épidémie, nous nous attellerons aux autres municipalités. Et à noter que selon l'organisation britannique Oliver Kinross, qui est à l'initiative de ce sommet, 30 milliards de dollars d'investissement dans le domaine de la santé en Afrique sont nécessaires ces prochaines années. Le sommet a donc également pour but de montrer aux investisseurs britanniques les opportunités de ce marché, avec notamment la construction d'hôpitaux ou encore d'autres investissements dans la santé. Rencontre de la plus haute importance pour l'Europe hier en Belgique. Lors du sommet européen de Bruxelles, les dirigeants européens étaient hier à pied d'œuvre pour tenter d'arracher un compromis et en prêcher un Brexit, c'est-à-dire une sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Autre enjeu, sauver l'unité de l'Europe, déjà menacée par la pire crise migratoire qu'elle a connue depuis 1945. Après les rencontres, le président du Conseil européen, Donald Tusk, a fait état du progrès dans les négociations avec Londres. Il a toutefois souligné qu'il reste encore beaucoup à faire. Le sommet européen, à proprement dit, reprendra ce vendredi à 10h GMT. Hier, le Premier ministre espagnol, Mariano Rajoy, s'est dit optimiste sur les chances d'un compromis et il espère bien obtenir un accord ce vendredi. Écoutons le sentiment de Donald Tusk, président de l'Union européenne également. Pour le moment, je peux simplement dire que des progrès ont été faits, mais qu'il reste encore beaucoup à faire. Je vais maintenant tenir une série de rencontres bilatérales avec le Premier ministre Cameron, le président Hollande, le Premier ministre Soboka et le Premier ministre Michel. Et aussitôt terminé ce point près, M. Tusk et le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, se sont rendus à une rencontre trilatérale avec M. Cameron. Donald Tusk devait également s'entretenir ensuite en tête-à-tête avec le président français François Hollande, le Premier ministre belge Charles Michel, ainsi que le chef du gouvernement tchèque, Boislav Sobotka. Une rencontre bilatérale était également prévue entre M. Hollande et le Premier ministre britannique. Pour la chancelière allemande Angela Merkel, il y a un accord sur le principe pour garder la Grande-Bretagne dans l'Europe. Je vous propose de l'écouter. Tout le monde est d'accord sur le principe de garder la Grande-Bretagne dans l'Union européenne. Nous avons examiné les souhaits et les demandes britanniques en détail. Et il est clair que cette unité n'est pas simple à obtenir. Mais la volonté est là. C'est la fin de ce Vox Flash du vendredi 19 février 2016. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouverai avec grand plaisir lundi pour votre point quotidien sur l'actualité. D'ici là, passez un très bon week-end sur Vox Africa à lundi. Sous-titrage ST' 501